Le cabinet du Président de la Justice, M. le Procureur-Général, M. et Mesdames les Procureurs de la République, Chers amis, Amograve et Calité, Je prends la parole à ma qualité de bâtonnée de l'ordre des Amograve-Guinés pour d'abord remercier le ministre de la Justice, l'ordre des droits du nom, garde-saut, pour avoir associé le baron à l'intérêt du port, à cette journée porte ouverte de la justice. Cet événement est très important, comme l'a rappelé déjà M. le Président de la République, il est important parce qu'il faut d'abord faire la genèse du droit dans nos pays. À la veille de nos références, nous avons eu à faire face à un réalisme chéotique. Nous avions nos suisses aux coutumes, nos nombreuses coutumes, et nous avions le droit codifié. Il fallait que nous passions absolument le choix. Le choix a prisé pour le droit codifié. Mais il s'est trouvé que ce droit codifié n'était pas produit par la majeure partie de nos populations. Ce droit leur a été imposé. Et nous remarquons qu'après plus de 60 ans de défense, juste après ça, nos grandes populations sont éloignées de ce droit codifié qui est dit dans nos fichiers. Cela fait que nos grandes populations sont très éloignées de nos juridictions, de nos premiers tribunaux. pour beaucoup de raisons. D'abord, par le fait que le langage qui est éloigné dans nos positions, le groupe est dominant, est un langage ésotéristique. Le droit qui est appliqué aussi est négole. Cela a créé une grande réalité dans nos populations qui veulent que le droit qui est appliqué et que la justice soit seulement celle des personnes insouïtes ou des personnes riches. Donc, l'organisation de ce genre d'événements permet aux populations de mieux comprendre de se rapprocher de la justice. Parce que la justice devait être efficace que quand il est proche de nos citoyens. Parce que la justice est ravie de renombre. Donc, cette initiative est sanitaire. elle devrait être répétée plusieurs fois. Elle devrait être consumée à plus de mille fois pour plus organiser. Monsieur le ministre, je vous félicite pour avoir eu cette initiative et pour l'avoir remis en heureux. Ce que nous nous rédoltons en cas de patronner sait que nous n'avons pas été davantage appréciés. seule la présence physique nous va donner a été sollicité. Parce que les avocats doivent aussi participer. Normalement, c'est l'article. Le banc où vous y devrez organiser une journée de la porte-couverte, un sens social sert à la justice. Pour que ce soit un événement pour la famille judiciaire. Mais en cas c'est la métier, le banc s'inspirera de ceux qui appellent ce qui est passé. Monsieur le ministre de la justice, les droits de l'homme Gare-Besto, le baron vous félicite pour avoir eu cette initiative. Le baron s'est dit disponible pour organiser les ordres de porte-couverte auxquelles le ministre de la justice s'est associé. Donc, au nom du baron c'est ce que j'avais à dire et je vous remercie tous une fois de plus que vous m'abonner à ce sujet de votre nom à l'internet et vous remercie que vous remercie. Monsieur le procureur général Près-la-Cours du printemps, Monsieur le baron des sceaux, ministre de la justice et des droits de l'homme, Monsieur le ministre du budget, Madame la secrétaire générale du ministère de la justice, Monsieur le procureur Général Près la cour d'appel de fournaderie, Monsieur les chefs de juridiction et de parquet, on aura vous invité en vos grades et qualités respectives. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole ici. C'est dans le bureau de Monsieur Gargesson que cela a été improvisé parce qu'il a dit que les avocats n'ont pas besoin de présenter un discours structuré étant naturellement les mêmes de la parole. Ceci dit, vous me permettrez de me déduire de l'organisation de ces journées dont le lancement officiel intervient à présent. J'avoue que quand j'ai reçu l'invitation du garde des Sceaux, j'étais particulièrement enchanté parce qu'on a coutume de dire que la justice est un mix. J'espère que l'organisation de cette journée permettra de briser ce mix entre les populations guinéennes au nom desquelles la justice est rendue et cette majestueuse j'allais dire institution. Ce sera l'occasion en sens de permettre aux citoyens de s'intéresser davantage au fonctionnement de leur justice et d'exprimer leurs préoccupations tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. C'est l'occasion de lancer une invitation aux citoyens guinéens et d'autres pays résidents à l'infiné. J'ai dit que c'est l'occasion pour ces citoyens de chercher à connaître le fonctionnement de la justice car la justice est une institution qui a son rythme dans l'opinion ancienne de Rojounouba sur la lenteur de la justice. C'est l'occasion pour les citoyens de connaître le mécanisme de fonctionnement de la justice à travers ces deux journées que le département de la justice n'est-ce pas a offert. et ces journées interviennent dans un contexte particulier. Actuellement, il y a des assises nationales en cours dans notre pays. L'expression de la volonté politique du CNRD dans sa texte colonel Mamadi Grouillard présente la transition chef de l'État. Donc, nous n'avons pas intérêt à rater cette occasion. C'est pourquoi je demande également au garde question au ministre de la justice de bien vouloir institutionnaliser ces journées pour qu'elles puissent avoir lieu au moins une fois dans l'année. Monsieur le ministre, je ne veux pas monopoliser la parole. Nous aimons à lui dire que les avocats n'est-ce pas abusent de la parole. Mais je ne voudrais pas analyser parce que je ne suis pas le dernier intervenant et même si j'étais le dernier intervenant, j'allais modérer mon temps de parole. Ceci, Monsieur le Président, eh, Monsieur le Ministre, la justice, Monsieur le Gare des Soudans, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Je vous félicite à l'instar de mon co-frère patronnier du BNPAD pour l'organisation de ces journées haute ouverte sur la justice avec un thème qui me paraît extrêmement intéressant. Donc, je demande, avant de terminer mon propos, aux panélistes de bien mettre à profiter ces deux journées pour qu'il y ait une réconciliation entre la justice et les populations binaires dans les intérêts lesquels, naturellement, la justice sera nulle. Immortablement, j'estime que ces journées et deux journées laisseront des traces indéligibles dans la mémoire collective des guillemets. Je vous remercie. Le ministre de la Justice, garde des sauvres et des droits de l'homme, M. le Premier Président de la Cour suprême, M. le Procurement après la Cour suprême, M. le ministre de la Cour suprême, Mme la Secrétaire générale du ministère du ministère de l'euro-ciaux et des droits de l'homme, M. les mains du cabinet du ministère, M. les présidents des auditions présentes, M. les procureurs de la République après les auditions d'instances prélevantes à la fois de la Cour de la République et de Cancan, je prends la parole Au nom des deux procureurs généraux. En effet, j'avais demandé humblement à condamner M. Fadou Mouyadou, prendre la parole, mais au nom du droit d'Ainès, il m'a laissé cette opportunité pour parler au nom des deux procureurs généraux. Qu'ils soient en remercier de l'assaut. Au nom des deux procureurs généraux, comme je l'ai dit à l'entente, nous remercions très vivement M. le ministre de la Justice Garnessa, y compris les membres de son cabinet, qui sont, il faut les connaître depuis sa prise de pension à la terre de ce département, sont en train de se déployer pour rendre effectif le slogan que M. le président de la République, M. le président de la République, M. le président du Conseil supérieur de l'administratur a tenu en disant ceci, il faut appeler. Il dit qu'il a pris le pouvoir parce que la justice était instrumentalisée. Il l'a dit. Si aujourd'hui, on organise une telle cérémonie, qu'on califie de portes ouvertes, c'est que quelque part, il y a même besoin de faire connaître l'institution au social. M. le ministre de la Justice Garnessa, vous avez l'engagement de vos sentinelles. Je le dis, je le remercie, nous sommes vos sentinelles. Pour qui c'est le rôle des procureurs généraux ? Dans les libéraux du sort, aujourd'hui, nous sommes les premiers sur la ligne rouge depuis votre prise d'une fonction à la tête de ce département. En témoignent les merveuses exécutions du décident de justice sur le risque de justice, ce qui n'était pas possible dans un passé bretet sans que cela n'est qu'il y ait des problèmes. Il faut noter également des inspections sans arrêt des différents services de police judiciaire et beaucoup d'autres activités que nous menons dans l'intérêt de dire aux citoyens qu'eux qu'ils doivent tomber sur leur justice. Au moment où je prends la parole, j'ai le cœur meurtri, autant que vous, combien de nous ont formé que la génération du Darabar vient de commettre un acte de vandalisme ? Cela explique quelque part la mauvaise compréhension du fonctionnement de la justice, qui gère souvent des dossiers qui sont des dossiers extrêmement sensibles. Cela s'inscrit également aujourd'hui dans le cadre de la sensibilisation. C'est la raison pour laquelle, sur vos instructions, juste après cette cérémonie, nous nous rendrons à l'ébréca où nous devrons rencontrer les autorités locales par rapport au manière d'événement que vous avez subi suite au laissage et du fait qu'un innocent a été calciné vif alors qu'il n'avait rien à voir avec la procédure. Donc aujourd'hui, organiser cette journée et nous témoignons de votre préoccupation de faire comprendre la justice dans son fonctionnement et dans son organisation, je tiens à vous dire que les magistrats du ministère public, j'en suis sûr et convaincu que ceux du siège sont tous conscients de votre responsabilité à faire en sorte que les justiciens puissent avoir confiance en leur justice et c'est le lieu de remercier tous les magistrats sans distinction de fonction qui sont en train d'ouvrir à l'intérieur du pays par rapport à leur mission, que Dieu aussi nous protège dans nos nobles missions, dans l'intérêt du peuple de Guinée pour une transition accusée incrisible où la justice va répondre en toute impartialité et neutralité. sur ce, une part de plus, au nom des deux groupes de Guinée, nous rétérons nos vies, remerciements et félicitations à M. le ministre Gardesso et je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim, assalamu alaykoum wa rahmatullah. au nom de mon collègue, M. l'asévec de Konakry, je suis venu seulement de nous représenter ici aujourd'hui. nous devons être ensemble, mais il est occupé avec la sénèse chrétienne à Beaufort, qui m'a toujours chargé de lui représenter en cas de bison. je viens de vous dire que je suis très content que je remercie le ministère de la justice et d'un des jours. parce que rien ne marche sans justice, la religion c'est la justice, l'état c'est la justice. c'est pourquoi on dit, état des droits, nous voulons nous, les chefs religieux, que la Guinée devienne maintenant, après la réfondation, un état des droits. si on a un état des droits, la loi peut se défendre lui-même. j'ai dit à Batière, aucun éducateur ne peut éduquer si lui n'est pas bien éduqué. et notre éducateur principal, c'est l'état, c'est l'état qui doit prendre avec ses deux mains notre loi. nous devons respecter la loi, seule la loi, on ne peut rien. même en refondation, refondation se souligne sous bassement, sous bassement du développement de la Guinée au sourdue, sous bassement de la Guinée au sourdue, dans la paix, l'amour, basera sur cette sous bassement la justice. nous vous prions, de ne pas hésiter, ni reculer, jusqu'à la loi s'est rétablée en Guinée. et je vous remercie. Excellences, messieurs les ministres du Gilles, très respectés, l'imam de la mosquée, Faïssa de Conakry, co-président du comité national des Assises. Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, Monsieur le Procureur Général de la Cour Suprême, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Guinée, Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de Cancan, Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État, Messieurs et Mesdames les chefs de juridiction et de parquet, Messieurs, Mesdames et Messieurs les membres de la famille judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du personnel judiciaire et administratif du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Chers invités, Mesdames et Messieurs, Je suis particulièrement ravi de participer à présent à la cérémonie de lancement officiel des journées portes ouvertes sur la justice qui se dérouleront du 25 au 26 avril 2022 autour du thème « Une justice humanisée à l'écoute des justiciards ». Ma satisfaction est d'autant plus grande que vous avez bien voulu répondre massivement à l'invitation qui vous a été faite, ce qui, en cette phase de transition dans notre pays, témoigne de la pertinence et de l'actualité du thème retenu pour ces journées et, plus exactement, de tout l'intérêt que vous accordez à l'institution judiciaire. En effet, s'il est vrai que la société guinienne, tout comme toute autre société moderne d'ailleurs, a besoin du droit pour sa régulation et de la justice pour trancher souverainement les litiges qui naissent entre les justiciables en disant le droit, il n'en demeure pas moins vrai que les justiciables, à leur tour, ont besoin de connaître le droit en vigueur ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la justice. Autrement dit, dans un contexte de transition qui est celui de notre pays, les nouvelles autorités ont inscrit la justice, l'unité nationale, le rassemblement et le raffermissement de la paix sociale au cœur de leurs priorités, ce qui explique l'organisation des Assises nationales, journée de vérité et de pardon du 28 mars au 29 avril 2022. En effet, l'effritement de justice sociale, l'impunité, l'exclusion, la gabagie financière, les multiples violations des droits de l'homme qui caractérisent malheureusement l'histoire récente de notre pays expliquent principalement l'avènement le 5 septembre 2021, le comité national du rassemblement pour le développement du Sénat sous le leadership éclairé du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadou Mbouya. Cette action libératrice, convenons-nous, est à la satisfaction de l'ensemble des forces vives de la nation, donc de tout le peuple de Guinée. A travers donc les Assises nationales qui se veulent participatives et inclusives, les nouvelles autorités du pays entendent asseoir dans notre pays les bases de l'unité nationale du raffermissement de la paix sociale pour une réforme en profondeur dans tous les domaines de la vie nationale. n'est-il pas vrai, ainsi que l'a souligné monsieur le président de la République, que les populations ne doivent plus, dans notre pays, se regarder en chien de faïence et ainsi être obligés de se tourner, de se détourner des tâches de développement que les interpellent en tant qu'artisans de leur destin. À l'évidence, il n'y a pas d'unité nationale ni de paix sociale sans une justice acceptée et surtout humanisée. Une justice humanisée, j'accorde de l'importance capitale à ce thème, se veut être au service et à l'écoute des citoyens. Vous comprendrez dès lors, mesdames et messieurs, toute l'importance que j'attache aux journées portes ouvertes sur la justice guinienne. L'objectif de ces journées est d'inciter les citoyens à venir constater eux-mêmes comment sont organisées les juridictions de leur pays et comment leur fonctionnement, comment elles fonctionnent, plutôt que de s'en tenir aux discours parfois caricaturaux de certaines personnes pour des faits inavouées. D'ailleurs, force est de constater que le public perçoit souvent très mal l'institution judiciaire, dont il ne comprend pas toujours sa manière de fonctionner. L'objectif de ces journées consiste aussi pour les chefs de juridiction et de parquets à réunir tous les professionnels de droit et le public de leur ressort pour débattre des points d'intérêt commun, puis à recenser les questions et recommandations pertinentes que forment les citoyens à propos de la justice pour en faire la synthèse à l'intention du département. Le département, à son tour, fera la synthèse de l'ensemble des rapports qu'il communiquera utilement au Comité national des Assises. C'est une manière pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de contribuer efficacement à la réussite des Assises nationales lancées par son Excellence Monsieur le Président de la République. L'exercice pourrait donc se résumer au message ci après adressé aux citoyens du ressort de chaque juridiction du pays. Plutôt que de vous en tenir au cliché, venez vous-même vous rendre compte des réalités de la justice. Ces journées seront donc organisées le 25 et 26 avril 2022 pour les lieux aux différents lieux et heures indiquées par les chapes de juridiction et de parquets de leur localité. J'aurais clôt ce propos s'il ne me restait pas à réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence à la présente cérémonie. Mes remerciements vont en direction de nos partenaires au développement, des ONG de défense des droits de l'homme qui ne cessent de faire la fierté de la justice dans l'ombre pour faire rayonner notre maison de justice afin que les citoyens guinéens aient confiance en sa justice. Surtout, j'espère que ces journées portes ouvertes sur la justice constitueront une véritable passerelle entre justice et justiciable. Sur ces mots, je déclare officiellement lancer les journées portes ouvertes sur la justice. Que Dieu bénisse la Guinée, qu'il nous garde dans l'unité et dans la vérité. Je vous remercie.